Gagner 500 euros par jour en tant que freelance et puis avec l'intelligence artificielle si tu penses que cette vidéo c'est une vidéo putaclic, t'as peut-être raison mais derrière je vais te démontrer qu'au final tu peux réellement mettre en place tout ça Alors au début je voulais te faire une vidéo super léchée avec des belles images dans tous les sens etc etc et je me suis dit que je préférais te parler directement à toi, te dévoiler les différentes stratégies que moi je peux mettre en place de te présenter les outils que je peux utiliser pour développer mes applications de façon à être plus efficace Et puis en même temps pourquoi 500 euros par jour ? Pourquoi est-ce que ce chiffre là il peut être important en tant que freelance ? Tout simplement parce qu'il faut mettre un contexte derrière à tout ça, ça te fait à peu près 10k par mois et sur une année parce que voilà on est freelance, tout du moins si tu veux te lancer en tant que freelance la réalité du marché c'est qu'il est probable que tu ne vas pas trouver des clients tous les mois peut-être que pendant 2-3 mois ça va être un petit peu la galère de trouver des clients et que pour le coup le fait d'avoir 10 000 euros à peu près par mois ça te permet de lisser tes revenus sur toute l'année Donc voilà pourquoi 500 euros par jour, mais tu vas me dire ouais ok d'accord 500 euros c'est bien mais tout le monde ne peut pas facturer 500 euros Justement je vais te démontrer ça aussi dans cette vidéo Dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi est-ce que tu vas pouvoir justement prouver à ton client que tu peux comment dire valoir 500 euros Et puis je me suis rendu compte, tout au moins en discutant soit avec des élèves des formations sur NicoDevelop ou encore des élèves en école d'ingénieur qui voulaient se mettre en tant que freelance il y avait quand même pas mal de petites craintes qui pouvaient être largement balayées par tout l'aspect comment dire, tout l'aspect intelligence artificielle notamment la crainte de ne pas trouver suffisamment de clients donc ça c'est quelque chose que l'on vient d'évoquer sur le fait de devoir ou tout du moins d'avoir pour objectif de gagner 10 000 euros par mois Et puis la deuxième crainte c'est aussi le syndrome de l'imposteur le syndrome, enfin tu sais ce fameux syndrome qui te fait dire que t'es peut-être pas suffisamment compétent pour répondre aux besoins d'une entreprise Alors pour faire une petite parenthèse très rapide sur cette partie là c'est tout à fait normal d'avoir cette petite crainte de est-ce que je vais faire l'affaire pour tel projet d'accord, c'est tout à fait normal, même moi le premier quand je vais découvrir une nouvelle entreprise à chaque fois je me poserai la question est-ce que je vais faire l'affaire, est-ce que je peux me faire virer dans une semaine c'est tout à fait logique maintenant grâce aux outils que l'on a entre les mains nous en tant que développeurs, si on sait bien les utiliser et bien on a la possibilité de faire valoir nos compétences notre savoir-faire de façon bien meilleure et puis bien évidemment de facturer plus cher nos différentes prestations on va voir tout ça en détail dans cette vidéo je vais même te présenter les deux outils majeurs que tu peux utiliser, il y en a un tu t'en doutes même les deux je pense que tu t'en doutes un petit peu mais je vais te dire pourquoi les utiliser et puis on va commencer déjà par la première crainte la première crainte que tu peux avoir qui est le fait de pas trouver suffisamment de clients pour ta prochaine mission en tant que freelance ou pour tes futures missions en tant que freelance alors l'endroit majeur où tu vas trouver la plupart de tes clients c'est forcément LinkedIn c'est le réseau social sur lequel il faut que tu sois présent aujourd'hui sur lequel il faut que tu aies un profil à minima avec quelques compétences, quelques retours d'expérience mais au delà de ça il va falloir quand même que tu travailles un petit peu ton image sur le long terme si t'es salarié aujourd'hui tu as encore plus de chances que les autres parce que tu vas pouvoir faire valoir tes compétences ton savoir-faire on va dire en mode tranquille parce que t'as la sécurité entre guillemets de l'emploi qui vient derrière maintenant si t'es freelance aujourd'hui ça veut dire qu'il va falloir que tu produises du contenu sur ce réseau social-là de façon beaucoup plus rapide de façon beaucoup plus intense pour trouver ta prochaine mission et te faire remarquer et fais vraiment l'expérience fais vraiment l'expérience de créer par exemple je sais pas un, deux, trois articles par semaine pas forcément des gros articles on te demande pas de faire de la prose d'accord ? mais de faire deux, trois articles soit sur une revue de technologie soit sur un test que tu as effectué soit sur une compétence que t'as pu acquérir et de faire le constat par rapport au nombre de vues que tu as aujourd'hui et par rapport au nombre de vues que tu auras acquis d'ici la fin du mois et tu vas voir que tout ça ça va te permettre d'accroître ta visibilité d'avoir beaucoup plus de demandes de différents potentiels recruteurs qui vont te demander comment dire en relation pour pouvoir te proposer une mission freelance derrière et je te jure que ça va fonctionner maintenant il faut le produire ce contenu-là et c'est bien connu en tant que développeur on n'est pas les meilleurs communicants du monde on n'est pas les personnes qui sont des bêtes du marketing ou quoi que ce soit mais grâce à ChatGPT on a la possibilité de faire ça l'idée c'est pas de transformer ton savoir-faire ou de transformer ce que tu as envie de dire l'idée c'est d'avoir un sujet de base de fond qui est déjà pré-rédigé et puis un petit peu de l'améliorer de le peaufiner en fonction de ce que ça va refléter de toi et ça tu peux le faire et contrairement à une autre personne qui ne le fera pas qui n'utilisera pas cette technologie pour pouvoir augmenter sa visibilité toi tu auras déjà produit 2, 3, 4 articles d'avance sur une personne qui l'écrirait complètement à la main c'est pas tricher faire ça c'est pas tricher parce que derrière ça va te permettre de pouvoir augmenter ta visibilité sur des sujets que tu maîtrises parce que c'est toi qui va faire la demande à ChatGPT de rédiger l'article et puis d'ailleurs c'est toi qui va faire la relecture et c'est toi qui va poster donc ça veut dire que d'ailleurs tu ne triches pas tu ne gruches pas tu facilites en fin de compte ta capacité à communiquer et puis de l'autre côté en même temps ça va te permettre d'accroître ta productivité sur les réponses aux différents recruteurs que tu vas pouvoir rencontrer parce que bien évidemment il y a des entreprises qui ne vont pas forcément faire l'affaire il y en a des entreprises où tu ne vas peut-être pas forcément le sentir et ChatGPT te permettra très certainement de faire la réponse la plus appropriée qu'il soit pour refuser telle ou telle offre et tu vas voir que voilà juste le fait d'utiliser ce type d'outil pour pouvoir accroître ta visibilité c'est quelque chose qui va être grandement utile pour toi en tant que développeur et je suis persuadé qu'en l'espace de 30 jours si tu mets par exemple 2-3 articles par semaine que tu réagis et que tu comment dire que tu interagis sur ce réseau social là je suis persuadé que tu auras déjà des entretiens de recruteurs que tu vas pouvoir commencer à faire avec eux et puis peut-être j'espère en tout cas pour toi de trouver ta première mission ou de trouver de nouvelles missions n'hésite pas à tester sur 30 jours et puis n'hésite pas si dans 30 jours tu reviens sur cette vidéo n'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour me dire quel retour d'expérience tu peux en avoir donc ça c'est la première chose trouver des clients au final ça va devenir de plus en plus facile de se faire repérer et il n'y a que les personnes qui vont mettre en place cette technique aujourd'hui que les développeurs qui vont mettre en place cette technique aujourd'hui qui vont en bénéficier le plus rapidement possible parce que d'autres personnes vont venir s'engouffrer sur cette petite astuce et puis d'autres personnes vont augmenter leur visibilité et si toi tu arrives à la fin tu auras peut-être loupé une grosse partie des potentielles missions que tu peux avoir sur ta région l'autre chose enfin l'autre crainte en tout cas que j'ai pu repérer ou tout du moins avec qui j'ai discuté j'ai pu voir c'est ce fameux syndrome de l'imposteur c'est ce fameux syndrome de dire ben voilà est-ce que je suis vraiment bien placé pour pouvoir facturer 500, 600 peut-être 700 euros à mon client avec les compétences que j'ai actuellement est-ce que je vais faire l'affaire est-ce que je vais produire suffisamment de contenu dans les différentes deadlines que l'on peut avoir parce que ben voilà je suis dans une entreprise qui va être je sais pas une entreprise basée sur l'agilité et puis il faut produire nos différentes fonctionnalités dans l'espace des deux semaines bien bornées etc etc enfin voilà plein de petits stress en fin de compte qui viennent s'ajouter à ton taf et qui te font dire que peut-être peut-être que tu n'es pas le meilleur développeur donc tu vas pas forcément vouloir atteindre cet objectif des 500 euros et c'est une problématique et c'est une problématique qu'on a tous peut-être en tant que débutant ça veut dire quoi ça veut dire que derrière un débutant du fait de pas se sentir suffisamment capable ou d'estimer qu'il a pas les compétences nécessaires pour répondre à telle mission va peut-être facturer que 300 euros et le problème derrière c'est que 300 euros pour une mission freelance sur l'espace de 2-3 mois ça va pas te permettre de vivre bien longtemps sur la durée je te referai une autre vidéo si ça t'intéresse pourquoi justement 10 000 euros quels sont les intérêts d'essayer d'atteindre cet objectif des 10 000 euros par mois et si ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ça veut dire quoi ça veut dire que derrière tu vas devoir faire en sorte de te conforter ou de réduire ce fameux syndrome de l'imposteur et là t'as deux outils qui peuvent t'aider il y a deux outils qui peuvent t'aider le premier c'est encore une fois ChatGPT et contrairement à d'autres développeurs français qui à première vue ne savent pas utiliser ChatGPT pour faire une simple migration d'Ajs petit clin d'oeil aux développeurs qui ont voulu faire une vidéo pour dire que ChatGPT racontait de l'Adobe sachant que dans la majorité des cas ChatGPT répond quand même pas mal aux problématiques mais je referai une autre petite vidéo si ça t'intéresse dessus n'hésite pas encore une fois à me le dire dans les commentaires bon fin de la parenthèse sur du troll ce que je veux dire par là c'est que grâce à ChatGPT tu vas pouvoir améliorer tes compétences dans le développement d'une application si demain tu trouves un bug sur une application et bien rien ne t'empêche d'utiliser ChatGPT pour pouvoir avoir des informations sur ce bug là bien évidemment ChatGPT ne va pas répondre à toutes tes problématiques ne va pas résoudre tous tes bugs mais ça va te permettre d'avoir peut-être aussi des angles différents de recherche plutôt que de chercher 2-3 heures le bon post idéal sur Stack Overflow qui va répondre à ton problème ou de passer 2-3 heures à rechercher l'information sur Google parce que t'es rendu sur la 20ème ou 30ème page de recherche parce que t'as pas trouvé les informations sur la première et bien ChatGPT va te faire déjà un pré-condensé va te pré-mâcher le travail même si bien évidemment parfois il raconte des conneries mais je veux dire qu'il va te pré-mâcher le travail ce qui va te permettre de reformuler derrière et d'être plus comme un architecte qui va poser des questions pour pouvoir atteindre un objectif pour pouvoir atteindre une certaine réponse attendue et puis résoudre la problématique ton code et au-delà de ça tu peux très bien mettre en place une procédure moi c'est ce que je fais aujourd'hui c'est comme ça que je l'utilise c'est-à-dire que concrètement ce que je fais et je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus ce que je fais c'est que je lui pose une question je lui dis voilà j'ai cette erreur là explique-la moi il m'explique l'erreur et puis potentiellement je lui dis est-ce qu'il n'y a pas un exemple de code qui pourrait répondre à mon problème il me propose un exemple de code et derrière boum je lui rebalance tout ça enfin je rebalance ça dans mon code je regarde si ça fonctionne j'analyse un petit peu si ça ne fonctionne pas je viens reposer la question et ça me permet d'orienter en fin de compte ChatGPT et de faire en sorte d'avoir la bonne réponse et si ChatGPT ne répond pas à ma problématique et bien il y a bien évidemment la solution recherche Google mais j'aurais suffisamment eu de retour justement de ChatGPT pour pouvoir faire la bonne recherche et d'aller pratiquement au bon endroit le plus rapidement possible et là tu augmentes ta capacité à résoudre un bug extrêmement rapidement et là où ça va encore plus loin c'est le deuxième outil alors celui-là il est payant maintenant mais il a été gratuit pendant une certaine période le deuxième outil c'est GitHub Copilot GitHub Copilot va te permettre de produire du code beaucoup plus rapidement et encore une fois tu vas pouvoir te positionner non pas comme un simple développeur mais plus comme un développeur qui va se relenter sur l'architecture qui va réfléchir qui va raisonner sur l'architecture de son programme parce que d'un côté ChatGPT va te permettre de produire un peu plus de code rapidement ou de trouver des solutions plus rapidement et de l'autre côté GitHub Copilot va te permettre de produire du code beaucoup plus rapidement ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu ne seras pas le développeur simplement un développeur mais tu seras le développeur qui aura cette capacité d'analyser la situation de produire du code beaucoup plus rapidement parce que c'est l'intelligence artificielle qui va le faire pour lui et de proposer une meilleure prestation que si tu t'as mené simplement en tant que développeur ce qu'il faut bien comprendre c'est que si tu viens proposer tes prestations juste pour être un développeur dans une entreprise effectivement facturer 500 euros ça va être compliqué maintenant si tu te positionnes en tant qu'un développeur qui a la capacité en plus de proposer une bonne architecture de code une bonne solution codée et bien là pour le coup tu vas pouvoir améliorer ta prestation tu vas pouvoir améliorer ta facturation qui est quand même ton objectif final alors bien évidemment tout n'est pas rose dans ce que je suis en train de te dire il faut dire les choses l'intelligence artificielle ne résout pas tout on l'a évoqué dans cette vidéo ça veut dire que derrière ça va te produire potentiellement des bugs que ce soit copilote ou encore chat GPT chat GPT peut t'orienter sur des mauvaises pistes et puis GitHub Copilot peut te produire du contenu ou tout du moins du code d'Adobe donc ça c'est une évidence et c'est quelque chose qui va forcément exister mais ce qu'il faut bien comprendre derrière c'est que en termes de productivité tu iras toujours plus vite même si ces outils là te proposent quelque chose qui soit pas forcément très cohérent avec le contexte ou dans le contexte dans lequel tu es en train de coder l'application pour toi en tout cas je vois surtout de gros avantages le premier avantage c'est que tu vas augmenter en confiance en toi parce que derrière tu auras deux outils qui seront un petit peu comme des co-développeurs tu vas pouvoir faire du pair programming avec ces deux outils là c'est comme si tu avais un autre développeur à côté de toi qui te donnait des petites solutions qui te poussait des petites solutions comme ça sous le tapis pour te dire attends faut que tu fasses comme ça faut que tu fasses comme ça etc etc et puis aussi un développeur qui va te permettre d'avoir comme un second clavier à côté de toi et de produire beaucoup plus de code que si tu n'utilisais pas ces deux outils là et le fait d'utiliser ces deux outils aujourd'hui dans ton quotidien et notamment en tant que développeur va faire en sorte que tu vas produire beaucoup plus de qualité en termes de code mais aussi en même temps produire ou tout du moins d'être beaucoup plus rentable qu'un développeur qui ne va pas utiliser ces différentes combinaisons de technologies je ne sais pas ce que tu en penses en tout cas moi j'estime que c'est quand même deux bonnes combinaisons d'outils à utiliser l'un avec l'autre et qui vont te permettre de devenir un meilleur développeur et puis en même temps de pouvoir être beaucoup plus serein quand tu vas découvrir une nouvelle mission quand tu vas proposer tes services dans une nouvelle entreprise sur ce j'espère que tu as apprécié ces deux conseils n'hésite pas à liker la vidéo à t'abonner etc etc et je te dis à plus tard ciao bye